– Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. – L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin Christian Estrosi, député UMP et maire de Nice. Messieurs, c'est à vous. – Bienvenue, monsieur le maire de Nice, Christian Estrosi, bonjour. – Bonjour. – Nice connaît en ce moment des heures douloureuses. D'abord, vous étiez à Nice hier, vous avez vu, entendu des Niçois, est-ce qu'ils sont inquiets ? – Tous les Français sont inquiets. – Non mais les Niçois, là, qu'ils viennent de vivre ce qu'ils ont vécu. – Bien, je voudrais qu'ils soient rassurés par le fait que toutes les dispositions que nous avons prises, entre les services de l'État avec lesquels je me suis coordonné et les mesures prises de manière exceptionnelle lors d'un conseil municipal il y a quelques jours par la municipalité, a démontré que face à une agression terroriste, je la qualifie comme telle… – Pas criminelle. – Je la qualifie de terroriste. Personnellement, il appartiendra à la cellule antiterroriste, puisque c'est à elle qu'a été confiée cette affaire à Paris. De la qualifier, mais en tout cas, je la qualifie moi comme telle pour avoir vu des images sur le film vidéo du centre de supervision urbain de la ville de Nice, qui démontre clairement que ça répond à un appel lancé par l'État islamique quelques heures avant, que l'on frappe tout ce qui représente l'autorité, voire un militaire, voire des symboles de la France, au couteau. – Et lui, il pouvait être au courant, le Koulibaly, que trois heures avant, l'État islamiste avait donné l'ordre à quelques ou timbrés ou terroristes ou djihadistes d'intervenir de cette façon militaire ? – Lorsque l'on voit le parcours de ce Koulibaly, qui, quelques jours avant, a tenté de se rendre en Turquie, à la demande des services français, a été refoulé par les autorités turques, entendu le 29 janvier par la DGSI, et puis parce qu'il n'y avait malheureusement aucune qualification en délit possible. – Est-ce qu'il y a une faute de la DGSI là ? – Absolument pas, en tout cas je ne le pense pas, je ne suis pas suffisamment placé dans les arcanes de l'État pour le savoir, mais je pense que la DGSI, de manière très professionnelle, suivait cet individu comme d'autres, et que la DGSI, comme les services de l'État, comme les magistrats, manque dans notre pays de qualification juridique, sur un vide qui existe de toute évidence. – Donc il faudra élargir le délit et la qualification. – Oui, et c'est bien pour cela que cette semaine, je déposerai une proposition de loi à l'Assemblée nationale. – Christian Estrosi, vous avez des caméras partout dans la ville, maintenant il y a la même, paraît-il, des caméras qui parlent, et qui surveillent un peu partout, même dans les jardins publics, etc. Est-ce que vous pensez que Koulibaly, l'auteur de l'attentat contre les trois militaires, qui a commencé à expliquer son geste par sa haine de la France, des Juifs et des militaires, a agi seul ? Est-ce qu'il pouvait avoir des complices dans votre ville ou dans les Alpes-Maritimes ? – D'abord il n'était pas installé dans les Alpes-Maritimes, c'était une ville qui lui paraît assez étrangère. – Vous étiez de passage. – Est-ce qu'il est issu de Mante-la-Jolie ? C'est là que l'on trouve les traces de ses comportements, il a été condamné à six reprises pour violences, dépositaires sur l'autorité publique, – Non mais est-ce qu'il avait des complices ? – Est-ce qu'il pouvait avoir des complices ? Est-ce que vous supposez vous ? – Grâce à mon réseau qui est le plus développé, étoffé de toutes les villes de France, de vidéosurveillance, 1000 caméras, ça fait une pour 260 habitants et il y en a une pour 2000 à Paris. Comme ça vous avez là, bien. On a réussi à remonter le film entre le moment où il descend de la rame de tramway pour s'attaquer précisément à des militaires identifiés devant l'entrée d'un lieu communautaire juif, au moment où il embarquait quatre stations plus haut et où nous le voyons visiblement en compagnie de quelqu'un. Donc à partir de là, forcément, nous avons mis à disposition des autorités ces images pour qu'ils puissent mener des investigations. Ils ont interpellé cet individu né au Tchad de nationalité canadienne qui a été relâché hier soir, semble-t-il, parce qu'il n'y avait aucune qualification à retenir contre lui. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des Koulibaly potentiels encore qui sont allés en Syrie ou qui sont revenus de Syrie dans les Alpes-Maritimes ? Alors d'abord... Il y en a combien ? D'abord, Koulibaly n'est pas allé en Syrie. Il a été arrêté en Turquie. On l'a empêché d'aller en Syrie. D'accord, c'est tout le problème. Parce que si vous allez en Syrie, on a dans notre droit pénal aujourd'hui, et les services judiciaires et policiers ont tout ce qu'il faut pour pouvoir le mettre à l'isolement. Ce sont les décisions suite aux attentats du mois de janvier dernier. Et malheureusement, lorsque vous arrêtez en Turquie, il suffit d'expliquer que vous êtes parti faire du tourisme puisqu'on n'avait pas franchi l'étape de la Syrie et donc de l'action djihadiste en elle-même pour que rien ne puisse être retenu comme qualification en termes de délit contre vous. Mais je pense qu'il y a des centaines de Koulibaly dans notre pays, voire des milliers, qui sont soit partis faire le djihad et revenus, soit qui sont prêts à partir pour le faire. Comme Koulibaly, de toute évidence, était prêt à partir. Parce qu'il a attaqué des militaires et l'armée. Pour vous, ça a un sens ? Et c'est le sens que la France est en guerre. Et une guerre qui ne dit pas son nom. En 1914, c'était une guerre où on mobilisait tout le monde dans les tranchées. Il ne faut pas exagérer. Non, je n'exagère pas. Pour vous, il y a une guerre. Jean-Pierre Elkabach, elle est sans doute plus grande. Et elle peut durer des années. Et la France est menacée. Car si la France est en guerre contre l'État islamique, par son aviation au Mali, en Syrie ou ailleurs, il se trouve que la guerre est portée chez nous, mais par des lâches, pas par des armées qui sont rangées sous des drapeaux, par des gens qui se couvrent, qui se camouflent derrière des réseaux sociaux, etc. S'il y a une guerre, il faudrait une mobilisation générale. Eh bien oui. En 1914, il y avait une mobilisation générale. Elle était dans les tranchées. Aujourd'hui, je dis que la mobilisation générale, Jean-Pierre Elkabach, ça doit être tous ceux qui, quelque part, peuvent apporter une contribution pour mettre hors d'état de nuire tous ces soldats qui agissent, ces lâches, ces barbares, qui agissent dans l'ombre de Daesh, du Hamas ou de je ne sais quoi, de l'État islamique. Vous demandez au président de la République d'être le général en chef de cette mobilisation ? Mais c'est son rôle, bien évidemment. C'est le chef de l'État. Qu'est-ce que vous lui demandez, puisqu'il va parler tout à l'heure ? Et pas seulement là-dessus. Mais dans ce domaine, que toutes les forces qui puissent exister dans notre pays puissent être mobilisées, que ce soit, tenez, le maire d'une ville est le premier magistrat, c'est celui qui a les meilleurs services d'observation, moi-même, je viens de monter des cellules à la fois de renseignements, d'accueil des familles qui ont des inquiétudes par rapport à un enfant qui se comporte de telle ou manière. Là où dans un commissariat de police, ils sont refoulés parce que la police... Mais le phénomène grandit ? Des services. Mais le phénomène ne cesse de grandir. Je n'ai cessé de manière accélérée ces dernières semaines de recevoir des familles qui m'ont signalé des faits extrêmement troublants. Il y a deux remarques. Si on empêche ces types de partis, ils vont agir ici, sur place. Première remarque. Oui. Il y a un danger. C'est une remarque qui est juste. Mais là aussi, je demande une chose. S'ils partent, ils partent en Syrie. Allez, ça y est, ce sont des djihadistes avérés, terminés. Ça veut dire qu'à partir de là, soit ils ont la double nationalité et il faut leur supprimer la nationalité française, soit ils n'ont qu'une nationalité. Nous savons que nous n'avons pas le droit par rapport aux textes internationaux d'en faire des apatrides. Et donc, ça veut dire condamnation, prison et isolement, pas la prison dans laquelle, au contraire, ils vont devenir des agents recruteurs. Deuxièmement, les... Mais ceux pour lesquels il y a un vide juridique. On l'a dit. Les cibles. Oui, mais je ne vous ai pas dit comment j'entendais au plan juridique pouvoir les neutraliser. Vous allez faire une proposition de loi. Non, il y a une autre question. Oui, mais il y a un fait. À partir du moment où vous connectez à un réseau social et donc vous communiquez avec Daesh, avec le djihad, avec l'État islamique, à partir de ce moment-là, vous pouvez qualifier le lien avec une entreprise terroriste. Ça devient un délit et vous pouvez le neutraliser. Ce qu'on n'a pas pu faire pour Koulibaly, si un texte tel que celui que j'ai déposé est adopté, on pourra les neutraliser. Christian Estrosi, les cibles sont donc les soldats et les juifs. Pourquoi faire surveiller les lieux les plus remarqués ou qui peuvent être atteints par les deux cibles, côte à côte ? Eh bien, c'est bien pour cela. C'est bien pour cela. On met des militaires ciblés devant une synagogue ciblée ou devant un endroit qui est visé par le terrorisme. Vous avez raison, Jean-Pierre Elkabach. C'était deux endroits qui étaient clairement identifiés. On s'est attaqué à l'armée française. Ça veut bien dire que c'est d'une guerre dont il s'agit puisqu'on s'attaque à notre défense nationale. C'est un premier symbole avec un couteau qui était vraiment une arme blanche. Il n'y avait pas de Kalashnikov, lui. Oui, mais il y avait des instructions. Vous savez, avec une Kalashnikov, c'est difficile de se déplacer dans la rue sans que ça se voit. Bon, par contre, l'arme, le couteau, je pense à tous ceux qui ont été décapités. Et je pense à mon ami Hervé Gourdel, Montagnard, Niçois, décapité au mois de septembre en Kabylie. On sait que c'est un symbole pour l'ensemble de ces barbares islamistes. Dans ce climat, Christian Issozy, maire de Nice, dans une semaine, il y a le carnaval de Nice. Est-ce que vous pourriez l'annuler ? Il n'en est pas question pour l'heure puisque nous faisons réunion sur réunion avec les services de l'État. J'en ferai une avec le ministre de l'Intérieur à Beauvau la semaine prochaine. Toutes les dispositions sont prises. Je vous pose la question. Est-ce qu'à Paris, on a annulé un seul spectacle ? Donc, malgré les risques, Nice ne renonce pas à son carnaval ? J'ai obtenu hier à l'Assemblée nationale du Premier ministre que nous soyons classés au même niveau alerte attentat que Paris. Ce qui a été fait et décidé. Ce qui est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que, par voie de conséquence, nous héritons de moyens de renfort, de militaires, de policiers, de gendarmes pour assurer encore une meilleure protection. D'ailleurs, ce qui s'est passé à Nice a démontré toute l'efficacité du dispositif. Christian Estrosi, l'hebdomadaire Marianne, vous avez peut-être entendu le journal d'Europe 1 tout à l'heure, révèle que si Nicolas Sarkozy a réuni mardi, mardi seulement, le bureau politique de l'UMP, c'est que lundi, il faisait une conférence à Abu Dhabi. Vous qui êtes proche de lui, vous en avez eu vent ou vous le confirmez ? Je fais partie du bureau politique de l'UMP et j'avais reçu ma convocation 15 jours avant pour le mardi. Et donc, ça n'était en rien lié à quelques déplacements que ce soit. Sachant que dès dimanche soir, le président de l'UMP aurait pu s'exprimer et qu'il fallait le recul nécessaire et écouter tout le monde. Mais si c'est vrai, ce voyage va lui être reproché ? Écoutez, moi, je ne suis pas le porte-parole de Nicolas Sarkozy. Que le bureau politique se réunisse comme chaque semaine, le mardi soir, à la même heure, ne me paraît pas incongru. Ça ne vous choque pas ? Même si cette nature peut-être a préoccupé les électeurs, les élus, les militants de l'UMP ? Nous avons tous communiqué avec Nicolas Sarkozy lundi. Je pense que vous, que nous soyons sur la planète, aujourd'hui, nous avons suffisamment de moyens pour échanger, communiquer et nous faire déjà une idée des orientations à prendre. Et quand vous avez communiqué avec lui, il était où ? Il était à Paris ou à Abu Dhabi lundi ? Je ne le sais pas. Vous me demandez ça. Moi, demandez ça à ses porte-parole, à lui-même. Christian Estrosi est un homme libre qui vous a invité ce matin pour souhaiter un bon anniversaire à l'Europe 1. Voilà, c'est bien. Vous avez raison. Soyez vigilants et prudents à Nice. Merci d'être venu. Merci Christian Estrosi d'être venu ce matin en direct sur l'Europe 1. Merci Jean-Pierre. On vous retrouve demain matin à 8h20.